Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette émission Chassons la pauvreté. Aujourd'hui avec M. Freddy Kaniki Bichendenda, il est constructeur naval, il est ingénieur polymère. D'abord, première chose, polymère, ça veut dire quoi ? Polymère, ce sont des fibres synthétiques qui sont rigides et qui sont utilisées dans la construction de bateaux, de piscines portables, de mannequins. Oui, vous êtes venu participer, mettre votre pierre à l'édification de cette émission, disons à la construction de notre pays. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Vous étiez à l'extérieur, vous nous êtes revenus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire après cette absence longue, vous revenez au pays ? Merci M. Kibam Bichendenda de me recevoir, je suis honoré d'être ici. Je m'ai dit que j'ai suivi vos émissions et quelque part ce sont ce genre d'émissions que nous aimerions avoir afin que la population puisse comprendre les rôles qui doivent jouer pour le développement du pays. Si je peux dire, il y a beaucoup à dire, mais on va aller étape par étape. Quels sont les éléments constitutifs de votre pensée pour développer ce pays ? Et c'est une émission bilingue, vous êtes un ancien Chinois, vous parlez aussi Lingala, libre à vous, comme vous voulez, de parler aussi Lingala pour la compréhension générale. Il faut commencer par quoi pour relever ce pays ? Je vais aller en termes de priorité. Il y a quatre éléments que je vais mettre en évidence. Je ne dis pas que tout ce que je dirais, c'est vrai, mais c'est ce que je pense. La première des choses, c'est l'éducation. Et après l'éducation, nous pouvons parler du travail. Et après le travail, nous allons parler de la mentalité. C'est ce qu'on appelle mindset. Et après ça, nous pourrons parler de la prière ou l'amour du prochain. Et dans... Premier élément, donc, l'éducation. L'éducation. Formation ou éducation ? Les deux. Je pense que les deux sont compris. Mais quand je parle de l'éducation, j'éduise en deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'éducation formelle et l'éducation informelle. Dans l'éducation formelle, je vois les quatre murs où les gens vont étudier. Et nous devons accepter qu'au jour d'aujourd'hui, ce que nous avons comme programme éducationnel est totalement obsolète. Les universités vous donnent des licenciés et des gradués chaque jour qui ne peuvent même pas se défendre en français et qui ne savent même pas pourquoi ils sont devenus licenciés. Tandis que quand vous allez en Allemagne, vous allez aux Etats-Unis, vous verrez des gens qui étudient trois ans ou cinq ans qui n'étudient que du café, qui n'étudient que comment faire l'été, qui n'étudient comment faire du pain. C'est ça qui devient le domaine prédominant qui stimule même l'économie d'un pays. Je ne néglige pas l'effet d'avoir de médecins, d'avoir des journalistes. Je ne néglige pas cela. Mais du point de vue statistique, il y en a tellement beaucoup qui se retrouvent au coin comme Cambuste. En quoi s'en sert d'en avoir beaucoup ? Donc je pense du moins qu'il va falloir quelque part réformer l'éducation par rapport aux standards internationaux. Et quand maintenant nous parlons de l'éducation informelle, c'est là où interviennent les trainings, les formations et surtout ce qu'on appelle le coaching. Parce que ces pays où l'Afrique souffre d'un problème de crise de leadership, quand on veut avoir une usine qui monte de tol par exemple, et quand il n'y a personne qui n'a jamais fait ça dans votre famille, on te dit, petit tika, vous n'allez pas à moi. Quand par exemple vous voulez devenir le plus grand astronaute, les gens vous diront, il ne faut pas arrêter de me faire. Parce qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de mentas, il n'y a pas de coach qui peuvent former ces jeunes qui rêvent, ces jeunes qui ont ces heures de faire de grandes choses. Ça c'est la partie informelle. Informelle. Pour ne pas vous couper la parole, même en politique, aujourd'hui, les politiciens ne vont même pas dans le souci d'avoir un coach, de faire appel à un coach. Je pense du moins, si je vais regarder la politique africaine, il y a plus des opportunistes, il n'y a pas de vrais politiciens. Parce que s'il y avait des vrais politiciens, il devrait avoir des écoles, même informelles. Et après avoir servi 20 ans ou 30 ans, avoir des gens qui sont informés, qui perdent aujourd'hui, je me retire de la scène politique. Voici le nouveau candidat. Que j'ai formé. Que j'ai formé. Je m'excuse, on a un nouveau ministre, je ne suis pas dans la politique. Voyons voir le gouvernement, ce sont que les vieux qui reviennent. C'est pour dire que les gens se battent à rester sur la scène politique parce qu'ils veulent avoir l'argent. Non pas parce qu'ils veulent créer ce qu'on appelle une certaine legacy, un certain héritage. Il n'y a pas un héritage politique. Ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent. Alors en politique, on a même échoué, en parlant même. Et si ces pays, si l'Afrique est ce qu'il est, du Nigeria en passant par le Maroc, l'Afrique du Sud, c'est parce qu'il n'y a pas de leaders. Peut-être un ou deux, mais il n'y en a pas vraiment. Et l'Afrique est en train de sombrer. Donc du point de vue éducation, il y a l'éducation formelle qui doit être réformée. Et il y a l'éducation informelle, mentorship, coaching. Ces histoires viennent de l'Europe. Quelqu'un veut être coach, personal development. Les gens n'églissent c'est là. Les gens pensent que pour réussir, devenir Bill Gates ou devenir Jack Ma, on se révèle et maintenant on le devient. Il y a des gens sous l'ombre qui doivent vous guider, qui doivent vous soutenir, qui doivent essuyer vos larmes. Mais vous connaissez la mentalité africaine. On ne fait pas la promotion de l'autre, on travaille pour soi-même et pour son compte. Ça, effectivement, c'est une faiblesse. On doit combattre cette mentalité. Si on se dit que l'Afrique est moderne, si on se dit qu'on est citoyen du XXIe siècle, on doit accepter d'acquérir ce qui vient de l'Occident, qui est bon, et faire de cela notre couture. Et ce qui est mauvais, on doit le rejeter. Ce qui est mauvais, on doit le rejeter. Et ce qui est mauvais, on doit accepter. Et moi, cette histoire-là de l'Afrique, je ne crois pas à l'Afrique, les villages qu'il était au temps des Amengabatoukézans. L'Afrique a dû changer et nous devons changer avec les nouvelles technologies. Nous avons des téléphones, nous avons tout, nous avons l'Internet. Donc je pense que ce n'est pas une excuse. Si on accepte l'Internet, on accepte les téléphones, on doit accepte aussi les bonnes habitudes européennes. Et ça, c'était du côté éducation, formelle et informelle. Et maintenant, nous allons regarder l'élément, le travail. Il y a un concept, j'ai grandi dans ce concept-là, il faut bosser dur, il faut bosser dur. Mais sans pour autant négliger les femmes ou les personnes qui vendent du pain, vous remarquez, il y a des gens qui vendent du pain il y a de cela 20 ans et qui n'ont même pas une boulangerie. Ils bossent dur. Bosser dur n'est pas une garantie pour les succès. Les Anglais parlent maintenant de smart work. Bosser intelligemment. Il y a un concept que j'ai pu remarquer à l'extérieur du pays qu'on appelle micro-management. C'est-à-dire si, si, quand je suis par exemple un cordonnier, non je donne un autre, je dis, quand je suis par exemple quelqu'un qui monte de voiture, le gars qui monte de voiture n'est pas nécessairement celui qui monte des pneus, qui fabrique des pneus, n'est pas nécessairement celui qui fabrique des sièges. Quand vous allez chez Mercedes, il y a toute une multitude de sous-traitants qui lui amènent des parties électroniques, qui lui amènent des parties mécaniques, toutes les parties. Et Mercedes n'est juste qu'un ensemble. C'est ça, c'est ce qu'on appelle smart work. Si aujourd'hui nous conduisons la Peugeot, nous conduisons la Fiat, c'est parce que ces gens ont compris qu'il y a ce qu'on appelle supplier chaine. Il doit y avoir toute une logistique. Nous devons faire intervenir tout le monde, toute la couche. Et tout le monde devrait travailler intelligemment. Au PC, exemple, mon Ndata, je demande ce que je dois dire pendant 20 ans, faire un thème, je le disais ce que c'est à dire. C'est ça. On doit apprendre à cette maman, que ce n'est pas en vendant du pain que vous allez vous parler. C'est exactement que vous ne l'avez pas ou le monde, que vous êtes riche. Il n'y a pas de sauts. Il n'y a que de ceux qui vivent. Mais on doit apprendre que c'est ma peigne, moi vous allez dire que vous ne l'avez pas ou bien, vous ne l'avez pas ou bien, vous bâton et soupe n'arrêtez qu'à ma pas l'eau bigou n'avait mani au comité n'a bilan anna il ya pour ça la farine yama pas l'eau bigou n'a pas commis n'a bilan annau ya pour ça la lévire le bigou n'a pas commis n'a pas machine n'a eu peu au yo et ça l'a pas m'a pas bien à boulangerie comprenez j'ai rencontré et gars un gars en au guinée conakry qui ne vendait qu'est du pain donc il vendait que de la farine aujourd'hui c'est les plus grands actionnaires à nestlé guinée conakry c'est à dire il a commencé d'abord par vendre et l'éteint après ok aujourd'hui je vends les pètes quelles sont les composantes les inputs qui entrent en considération pour la formation du paix il a régularisé son business des pètes combien de nos mamans ont un compte et vous donne en banque et okima de tchamon anna si du moins la maman peut verser son argent chaque jour à une coopérative je pense que les coopératives existent et demain il pas approché qu'on les appelle business et phase est un conseiller en matière d'affaires qui paye dit mamam on a eu les locaux tâques à 100 des 100 300 est ce que le bigou nape toki pop et saïo atta 500 dollars est ce que business naïo et a enregistré me canada union c'est l'union soir il faut qu'il faut que dans la classe maman voilà je n'est pas je ne pense pas les plus grands problèmes ici on passe qu'on pense que tout doit passer par les études tout n'est pas et pas d'ailleurs monté comme un papa au vaïm pour tout au ya coût et à la catouala au coût c'est qu'aujourd'hui on joue de l'autre qu'on parle de travail intelligent parce que c'était maman la moudicule à temps à même imamana et accueillis elle fait 120 ans et quand vous regardez la même maman qui a fait ses travails pendant 20 ans a eu pas qu'une victoire elle est misérable c'est même travail qu'elle a fait et c'est une chanson à la police à ballon à la maman à oui mais c'est pas ça la vie n'est pas seulement au colis à bannes oui mon coeur et maille la car il faut chapitre mail et n'a pas tic autant d'issabama marana je pense que les travails doivent venir de tous les deux côtés les banques ou les coopératifs doivent approcher les mamans les mamans aussi doivent être ouvertes d'esprit qu'elle est l'eau n'a pas qu'ils cotés comme a pas dans 20 ans n'a qu'on est bas où tout moussie fois la relève les l'eau n'a qu'ils combattent à côté qu'amac mais l'eau bipé n'ont que comment la boulangerie n'a l'eau n'ont côté comment pas l'eau bipé n'ont que comment fournisseurs ya farine la boulangerie pour les choses doit changer la croissance est divine mamana les loups parce qu'elle maîtrise bien ma pas et bigou ya ma paix et peut de même faire autre chose et à tic et l'issue comme ça on a battu mes sous si aujourd'hui avait resté dans la vente des pins c'est pas un problème un peu aujourd'hui avoir commencé à un seul point de vente demain et devient la plus grande du soubitrice de peine dans dans la ville donc ça c'est la côté les travaux intelligents et je pense que je dois admettre les gens doivent être formés à travailler de manière intelligente moi j'ai suivi ces formations j'ai suivi des formations à être un manager j'ai suivi des formations à être méticuleux la finition les produits finis comme on appelle sa politique contrôle à tout le contrôle des qualités et je pense qu'on a contrôlé la qualité on a et c'est dit que banini bas matériel ou la peau salle ça y'a au salat travail à finition et à la oui les matériels et c'est n'y est à la mais ce qui est plus important c'est mon tout peut il faut à aller la maternelle j'ai amené des machines de l'extérieur qui sont vignes n'a coûté menuisier nana il m'a dit qu'il a vingt ans d'expérience de menagerie à zo betta c'était n'a misé papa co betta c'était aux autres à ce qui doit la commande à 1500 table aussi ça va en journée il a voulu discuter non non j'ai pas les temps pour ça moi je fais une production en ligne nous aurons à donner la visseuse j'ai pris 30 minutes à lui faire voir avec une vicieuse invite ça passe mais lui avait un seul marteau c'est ça les travails dure c'est dur que les congolais on nous a parlant d'acheter on n'est plus danser là on est dans les travaux intelligents ou quand vous donnez un travail accompli vous les faisiez vous les faites pendant 20 minutes et on regarde la qualité et vous passez les travails à une autre personne voilà au p6 notion il y en a c'est d'un groupe et a pas ce que au tali moussala naïo au lobby lobby ou bien le bicouna n'a quoi améliorer des guénie ça c'est effectivement très très important et quand nous quittons l'élément travail intelligent il ya un autre élément qui est très très important c'est l'élément mentalité le président de la république son excellence a dit la diaspora doit venir parce que nous devrons travailler les amis nous disaient déjà à mokane kobong athé à mokane beba boussana bacolo cambo quand la banque nous avons pris le courage de venir et quand je suis venu mes frères du veilleu yé poigny kovanda inokuna parce que les gens sont fatigués les gens sont démoralisés nous disons oui il ya de l'espoir la mentalité oui nous pouvons réussir si la chine est c'est qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y avait de l'espoir si aujourd'hui tout le monde va la double parce que quelqu'un s'est réveillé on doit changer d'oubaï maintenant les destinations ce n'est plus new york c'est d'oubaï nous revenons nous disons nous pouvons construire ces pays nous savons qu'il est dans l'état de l'abri mais nous avons cette mentalité nous avons ces positivistes mais là en nous qui dit on peut le faire bon attention l'organe au lobby que vous a dit nani comment on vous appelle encore d'espoir bas aux adias pour à c'est qu'on y'a pas maman basa ou l'anabie si on n'a pas balingi banda au zonga au sali nini exemple n'a qu'à t'y a qu'on continue la logique d'ailleurs ouais ouais je comprends comme on dit à kinshasa bouka mona bouka kwekila depuis tout zongi nous sommes au port des rafis tous ont réparé babato babato privé et on a même s'il ya quelque chose qu'on a fait pour les sols pour 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 l'afrique où je dirais temps qu'au vide et bétis il ya les gouvernements dans france qui nous ont qui nous ont associé de monter par ambulance parce qu'il n'y avait pas possibilité d'aller acheter des ambulances na chine na chine bah y'a pas n'a bisso à kati sinangamu basante et bisso tosa ma expertise tosa maman et le on a baille de sali bambulance mais qu'il ya des images tout à l'appui l'ambulance de sali fait à kinshasa qui ont quitté kinshasa fait par des congolais et par des africains et qui n'a bras la vie pour la réponse ya qu'au vide ils ont posé babab babab en soyez on dit pas mieux pas motocat babab enfin vous avez pris des véhicules on a que vous avez on a pris des ya ce qui était destiné la transport normal de l'ongolibak qui tignons son akati de monter en bilan sa première nécessité tout équipé nababa accessoire n'y ont sort un médical de tigné nabra d'avis passion bien comme des postes mais pas de mériter c'était une question de demande personne ne nous a associés ici nous sommes là nous pouvons faire mieux personne ne nous a associés nous sommes ouverts on a beaucoup de projets on peut travailler ensemble avec ceux là qui veulent et nous sommes là nous évoluons en privé nous avons des projets privés nous avons des projets par rapport à notre état et bad activité à bon par exemple si juste un exemple si on pouvait avoir dans chaque commune au moins cinq ambulances j'ai vu je veux de mes propres yeux pas mémis et biména taxi j'en mouta zobe la bambini basso qui n'est un hôpital n'a embouté jacquine jassa l'état comme hôpital en couffre mais si on peut avoir au moins cinq ou six ambulances n'a pas commis union ce n'est pas ambulancié n'a 4 combien de vies allons-nous sauver et puis moi moussa la mort même salaire cote création de l'emploi aussi c'est ça c'est que nous l'émission et j'attends qu'il est tout au cours de rossard mais il y a outil un beau campagne aux campagnes gaïna la sondage a déjà depuis longtemps il y a mis à maman à papa pas à rouler des bisous au pays où il y a eu tournoi la pauvreté balobi il faut mis à l'aézala il faut mis à l'aézala alors expliquer bango la moutou naïo bain usine et à la panine et à la tombe en d'accord exporté pbillon côte ou importé cacaté parce que bisous de la spécialiste un prix à l'importation expliquez l'homme et les années l'ombre est très important pour la limite au partage et nazi grâce au an aïe à la route en boulant moqué bel et et n'a comprendre que mon salarié à zoba et athée bajin balini kaka vannan à bureau ce qui n'est pas mauvais mais moi et à solo et à la bilan mou et à solo et à la bloc où il a mis qu'ils ont toujours négligé côté kamapa kosa la mapa kosa la mi kate mais comme je disais encore il suffit pas seulement de faire mais il suffit de bien les faire moussa n'yons soit au yozosa la soto de sa la yango bien et quand même à dévouer à goya bata 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 n'ango et je vais vous donner un exemple très 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 simple n'a pas supermarché ni on sort ya kinshasa non amoureux ni mikaté à moins bâta et on a moni m'i katé non la moni gratan athée j'habite en ville ce qui n'ont qu'il faut ça ami katé il faut qu'ils tâtine à niveau à l'ingouan s'il y avait du moins quelqu'un qui peut faire des bons beignets très bien fait à bomber c'est de l'argent c'est notre culture quand je suis arrivé en italie avant de manger j'ai trouvé des gens qui mangeaient quelque chose comme du gratan ont été dit c'est les beignets traditionnels l'italien est en train de vendre sont beignets traditionnels mais nous aujourd'hui qui avons beaucoup étudié tout un gaming de mon arami kt tout monde à croire à l'israël ou pas moi si on peut faire du bon chiquang ou tiens on avait supermarché nabissot par quoi un abyssot m'a fout un bilan abyssot par exemple l'auto qu'on habitent selon oui là c'est ça c'est ça nous produit l'auto et paysage et non en quoi si on prend du johnny walker on on n'a pas de gens qui ont fait ici on se prend à la foule de technologie la technologie de l'alimentation que ces jeunes là qui ont fini à l'unique qui ont fait la technologie des limites l'alimentation base à l'auto qu'on a bis au bachat un bon nabal normes et standards je pense que les gens qui les font et les fonds de manière traditionnelle comme jimmy weston faisait ses chaussures de manière traditionnelle et ce sont les intellectuels qui sont venus qui ont pu arranger la chose aujourd'hui tout le monde fait sa vie à jimmy weston aujourd'hui tout le monde devait avoir faire ça c'est juste un couturier c'est un villageois si on peut prendre du moins l'auto qu'on a bis au total ni les a toxiques à pas bon ici en gros ma foot amy lana bis au c'est quoi c'est l'ongui là qui vient de la de canne à sucre c'est tamba tamba qui vient du pas et on vend c'est là ce sont nos produits on peut stimuler l'économie on n'a pas seulement besoin du coton on n'a pas seulement besoin de l'or et puis ça c'est pratiquement à rien d'en parler si on bénéficie pas on a l'accès à ma foot amy là on a l'accès et je vais vous je vais vous faire et le plus grand pour un produit seul le plus grand produit producteur du 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 palme africain du de l'huile des palmes africains c'est les groupes bolloré c'est un français mais il produit l'huile des palmes mais si tu demandes à un congolais bien vêtue à que nous sommes à foot amy là à rosa l'olende je pense du moins qu'il n'y a pas il n'y a pas de travail mal de son métier mais c'est que nous faisons faisons le bien tournons maintenant vers ce qui est agro alimentaire les prochains millionnaires congolais et à la bloquante bateau baroteca et notre exemple par exemple les manques les avocats les gens nommés aux états unis investissons dans nos manques ayant des jus des manques ayant des manques des manques sèches il ya ce qu'on appelle des manques sèches que les gens mangent là bas exportons cela parce que la côte d'ivoire tous les pays du nord de l'afrique ne sont pas en mesure de subvenir à la demande occidentale des manques les congoisses des manques je pense du moins que si on va dans cet angle d'abord un besoin du point de vue la population locale il ya pour ça la bien maintenant on peut impliquer l'état parce que l'état a un rôle à jouer dans ceci on peut bien dire on peut avoir une très bonne voiture mais si on n'a pas les routes on peut compter on peut pas rouler notre état doit s'impliquer l'état d'accès doit créer un climat d'affaires serré ce qu'est sa mcdonald n'a france ton états unis ya qu'à la couronne sonaroyaté par les zones rouges les investisseurs que vous voyez ce sont des opportunistes des bons investisseurs qui peuvent investir pendant 20 ans 30 ans dans ces pays ils sont pas encore prêts l'étoile a créé un climat d'affaires ou un investissement qui arrive nous avons niqué non ce qui n'a qu'elle est l'homme on a même à peu 20 ans et 30 ans n'a posé mon amour à boucher la bacalité généralement au taillot et même s'il n'en foutera des jambes on demande trois investisseurs tout est bien au même moment je suis un je suis un fils du pays nina zomona t on l'écart n'a rien n'a pas qu'on n'a rien n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a rien ni zélana non à l'ona une bouma et bima comme ça on les a yo ligno n'a non à l'on coup tout est ça décourage et moi fils du pays ça me décourage à plus forte raison tous ces blancs tous ces gens qui veulent venir investir dans ces pays je pense du moins que l'état doit jouer son rôle d'être organisateur de régulariser de créer un climat d'affaires serein et nous aussi la population nous devons nous rêver parce qu'il n'a pas l'état pour qu'ils constatent mais celui au sud à mathis qui n'a eu beaucoup à la n'importe le panneau aux eaux changé t donc je pense que les rôles doivent être partagés et le troisième élément que je voulais dire c'est quatrième c'est l'élément d'amour et on est photo bêta c'était quand l'allemagne s'est décidé de faire la deuxième guerre mondiale l'allemagne était unique n'y a pas l'amour dans ces pays il ya un tribalisme qui déchure ces pays ou d'autres news à wap pour l'année nous en avait zénat ou yéban à la tournac la question alors parce que je vais m'excuser tout de question là pour la tribalisme était parce qu'il gagne à ça là tout il ya congo pendant rédition alors ce qui n'a mon immo tout je peux le catégoriser moi j'ai tout de suite je dis vous êtes de quelle heure moi j'aurais pu vous donner moi c'est pour rigoler le tribalisme il faut le banni comment on fait moi personnellement je vais qui pratiquement 20 à l'extérieur du pays si je dis que je sais même pas les origines mais de mes parents tous ceux que j'étais je suis nié grandit ici et je crois moi je suis qu'il est je suis fier des lettres les gens mais c'était aux ans d'accès non 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 moi je suis qu'ils n'ont nabout amy awa n'a l'air à fond moi l'air pour nama des sous dents c'est ce que je suis mais cette histoire quelqu'un m'a même dit le colosan d'accès à air nabino et un mot mais là j'aime dit qu'en est-il de mon frère qui est talentueux qui intelligent qui est dévoué pour ces pays qui est du bas congo ou qu'il est de l'équateur à cause d'opportunité parce que à un monde battait non bannissons bannissons des tribalismes la deuxième chose j'arrive j'ai rentré je trouve la boîte est là qu'un basse match est là qui est poison l'ami me dit celui de bimis mais la rana moulin comme et lana verté les gens les jeunes s'empoisonnent et comment allons-nous bâtir un congo nouveau si nous devons nous empruntons nous devons nous jeter des masses nous devons changer la mentalité nous devons nous aimer nous sommes pas ennemis nous sommes des frères au côté calipa n'appelante et calipa nous n'entendons pas clé en aïe mais ici on se vole des idées ce projet n'aïe ou au pésivier mon corps pour l'homme canaton à salé en haut déjà le vieux ne veut pas laisser les bâtons aux jeunes et les jeunes aussi ne veulent pas mettre les filles c'est ça c'est ce que souffrent ces pays bavé boybison et nous avons été dans la politique oui bah faut pas petit comme vieille aux formes ont utilisé banca n'est pas marche piénaillot pour y ont commencé à terre pour y aux commandes aux formes et le peuple souffre et mon nom réellement ça doit être un amour ouvré les églises puis le laisser chaque jour les gens des gens font à l'église mais l'amour ouvré n'existe pas n'existait pendant ces pays nous allons en arrêter là vous êtes une source de beaucoup de connaissances qui m'intéresse et je vous garantis que je vous rappellerai afin que nous puissions enfoncer le clou faire en sorte que nous puissions véritablement changer parce que c'est mon avis si nous voulons que ce congo soit ce beau pays que nos pères ont imaginé il faudrait que nous changeons alors c'est obligatoire mesdames mesdemoiselles messieurs vous avez écouté avec chaleur freddy kaniki ce quinoa qui est fier de l'être et les constructeurs navals les ingénieurs polymères merci d'être venu à ces messes et vous la semaine prochaine mettez le dans votre agenda parce que vous avez un discours qui vous plaît le véritable quinoa vous êtes resté longtemps vous êtes rentré parlant parfaitement votre langue c'est très bien merci merci de nous avoir suivi et à la semaine prochaine